... Irénée, un homme de l'Antiquité profondément moderne. Une source à laquelle l'homme du XXIe siècle peut puiser avec bonheur sans avoir jamais l'impression de revenir au passé. Irénée fut évêque de Lyon entre 177 et 202. Il vient d'être reconnu docteur de l'Église, un événement rare dans la chrétienté. On connaît assez peu de choses de l'homme qui traversa la Méditerranée pour s'installer dans la communauté de Loukdounou au IIe siècle. Il est considéré comme le premier grand théologien de l'Occident. J'aime à dire qu'avec Irénée, on touche un peu comme la tunique de Jésus puisqu'il a été disciple de Polycarpe en Asie mineure, lui-même disciple de Jean qui était un des douze apôtres. Donc il y a avec lui quelque chose de la fraîcheur de l'Évangile en ses commencements, quelque chose de son dynamisme, de sa joie. Et de sa paix aussi, qui était partagée par les premiers chrétiens. Pour les spécialistes, les écrits de ce saint décrivent une pensée dont la résonance est encore très contemporaine. Cette chercheuse considère même Irénée comme un ardent défenseur de l'antisectarisme. Il a vu arriver par le Rhône des gens qui avaient un discours déviant, un peu particulier, qu'on appelle les gnostiques. Et c'est sans doute parce qu'il avait l'expérience de les avoir déjà rencontrés en Orient qu'il s'est lancé à dire qu'il faut comprendre leurs arguments et puis expliquer aux fidèles pourquoi ce qu'ils disent est décalé, pourquoi ça ne sonne pas juste. Et en fait, il en a fait un ouvrage de 600 pages. La rénovation de l'église Saint-Irénée vient tout juste de démarrer. La crypte où repose son tombeau va aussi être restaurée et devenir peut-être, à terme, un lieu de pèlerinage. C'est la fin de cette édition.